C'est le grand jour. Dans les collections égyptiennes du musée de Picardie, une expédition s'organise. Ce mercredi 2 février 2022, l'une des stars du lieu s'apprête à partir en voyage. La momie Sejaïmen Gahou et ses sarcophages partent en restauration et les préparatifs sont délicats. On va vérifier si on a des problématiques d'écaillage, de soulèvement, de façon à limiter les points de contact à ces endroits de fragilité. On n'oublie pas quand même que c'est un reste humain et qu'il faut le traiter avec toute l'attention possible. Une première pour cette momie qui n'a jamais quitté Amiens depuis son acquisition en 1839. Direction Versailles, dans les Yvelines. Au centre de recherche et de restauration des musées de France. C'est ici que pendant plusieurs mois, cet ensemble funéraire va faire l'objet d'expertises. Aujourd'hui, Agathe, la conservatrice du musée de Picardie, rencontre Philippe, le photographe du centre, chargé de radiographier les différents objets. Un travail sur une relique de 2700 ans qui présuppose quelques précautions. On va utiliser systématiquement un port de gants et de masques et on va éviter évidemment au maximum de toucher ou de respirer au-dessus. Au-delà des légendes et des mystères qui planent toujours autour des momies, la raison est beaucoup plus scientifique. Les composés organiques volatiles qui s'échappent de la momie sont vraisemblablement liés en partie justement aux produits d'embaumement. Mais après, il y a certainement aussi d'autres produits liés à des restaurations modernes qui ont aussi pu être employés et donc pour lesquels on n'a pas forcément tous les éléments. On a la vue en infrarouge ici, donc c'est toujours une vue noir et blanc. Rayon X, UV, flash, infrarouge. Depuis quelques jours, Philippe utilise différentes techniques pour photographier ces objets sous toutes les coutures. Ce que font les différents procédés, ils vont permettre de dissocier dans certains types de photographies des choses qui ne sont pas dissociables à l'œil. Ça peut être la présence d'un pigment particulier, ça peut être la présence d'une restauration, ça peut être éventuellement une altération d'une matière. Des éléments grâce auxquels il sera plus simple de dater plus précisément cet ensemble. Toujours singement installé dans sa boîte du 19e siècle, la momie aussi a droit au même traitement de faveur. On voit bien que les muscles sont plus clairs, ici, un peu plus clairs et bon, ils sont dans une masse plus sombre derrière. Et là, au milieu, on a évidemment plus de matière, mais il y a peut-être remplissage d'autre chose qui est un peu plus radio-opaque. Philippe a l'habitude d'utiliser les outils médicaux pour analyser des œuvres d'art. Mais aujourd'hui, c'est la première fois qu'il radiographie une momie. En général, hors exception, on sait à quoi s'attendre dans un organisme vivant. Là, il y a toujours une indécision sur certains éléments, des énigmes sur des résines, des baumes qui sont contenus dans la cage thoracique. Donc, on ne sait pas très bien à quoi s'attendre. Un travail préparatoire indispensable pour la suite des opérations. Toutes ces photos-là, elles vont me permettre de mieux comprendre, alors qu'on n'a même pas encore commencé à toucher à l'objet, quels sont les pigments en place, quelles sont les fragilités particulières potentiellement, comment sont fabriqués les objets, où sont les pièces de bois, où sont les assemblages. Et tout ça, ça permet de guider les restaurateurs. Photos, examens, compte-rendu, tous les documents produits dans ce centre sont ensuite archivés, afin de certifier les travaux réalisés sur chaque œuvre. De quoi laisser une trace en cas de future restauration dans les siècles à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada